Le mieux à faire pour un jeu de cette ampleur c'est de vous jeter directement dans l'action. Vous incarnez cette petite demoiselle, cette petite demoiselle qui s'appelle Siri qui sert tellement un soutien-gorge à une époque médiévale fantastique. Elle est pourchassée par un Nazgûl, un Nazgûl qui a un cheval très très cool, un cheval tellement cool que même si le mec il a le pied à l'étrier vous pouvez remarquer que celui-ci porte des lentilles de contact bleues afin de le rendre un peu plus étrange dans cet univers spécial tiré de l'imagination d'un auteur polonais. Vous aurez la possibilité de rencontrer des gens qui ne sont pas vraiment des Nazgûl. Non, ce sont des représentants de la chasse sauvage. Ce n'est pas ça. Une incroyable caste de méchants types dont vous découvrirez finalement quelle est la motivation afin de vouloir kidnapper cette charmante femme qui se trouve être la fille adoptive de Gérald de Révial, le personnage principal de la série The Witcher ou en français le source de l'heure. Et c'est de cet incroyable univers tellement bien réalisé que j'aurai la possibilité de vous parler en cet épisode-ci d'une émission de critique vidéoludique venue de Belgique qui s'appelle, je vous le rappelle, Critique Cruelle. Vous avez un cabinet d'avoir une Warsité depuis le don dans l'étrimer de Bélin, un expresident de critiqueige hon Creer, donc vous ne l' sizez à courir des Rares sont les jeux à contenir dans leur boîte une note d'intention qui vous est livrée sous forme d'un pamphlet par les créateurs du titre et je vais maintenant vous en lire un tout petit peu. Chers joueurs, d'abord nous apprécions fortement ton soutien et nous apprécions aussi le fait que vous avez décidé de dépenser votre argent que vous avez du mal à gagner dans notre jeu. Nous espérons que vous allez vous amuser en y jouant. Nous sommes 200 et nous avons passé les trois dernières années de notre vie à travailler sur The Witcher 3 Wild Hunt et c'est avec un grand plaisir et beaucoup d'humilité que nous vous présentons notre jeu. Nous, chez CD Projekt Red, nous pensons que quand vous achetez un jeu vous avez le droit à un support continu avec du contenu gratuit, des updates et des patches et de la nouveauté dans le titre que vous êtes déjà payé. Et cela continue pendant un demi-paragraphe mais c'est une belle note d'intention. Et c'est une note d'intention qui est intégralement respectée par le jeu que je vais ici vous présenter. C'est un titre, j'aurais tendance à penser, qu'il est aussi ambitieux qu'il est parfois un peu maladroit. Ces combats ne sont pas extraordinaires. Ces systèmes techniques ne sont pas époustouflants. Ces chargements sont parfois très très longs. Et on peut dire que d'une certaine manière le fait de faire un jeu sandbox c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Il faut déjà faire l'univers. Ensuite il faut se débrouiller pour qu'on puisse interagir avec lui et en somme ils s'en sont plus trop bien sortis. Ce n'est pas leur coup d'essai, c'est bien là leur troisième tentative d'arriver à faire ce titre qui est certainement la version la plus aboutie de leur formule. Je vous rappelle que l'intégralité de ce que vous voyez actuellement et que vous pouvez regarder avec vos yeux à moins que vous ne sachiez le regarder avec vos oreilles ce qui serait particulièrement intéressant appelé directement Science & Vie nous est basé sur la prose d'un seul homme à un auteur polonais doué en marketing qui s'appelait Andrzej Sapkowski. C'est donc sans doute parce qu'il était doué en marketing qu'il a fait une version un peu plus facile à vendre à tout le monde de Elric le Melnibonéen mais qu'il a réellement trouvé quelque chose de particulier. C'est-à-dire un univers qui est simultanément relativement crédible et réellement médiéval fantastique dans une réelle tradition européenne avec des bizarres bizarres sorcières à la Baba Yaga qui vous font des trucs obscènes et bizarres qui sont étrangement le centre même d'une bonne partie de ce qui se passe à travers cette terrible histoire de 50 heures que vous aurez le plaisir d'essayer par chez vous et que je vais essayer de ne pas trop vous spoiler. Mais il faut parfois parler même maintenant des chargements. Les chargements sur console sont encore une chose du présent. On n'a pas nécessairement tous les moyens de se payer pour l'instant un PC de combat. Et Dieu sait que j'aurais préféré jouer à ce jeu sur un PC de combat. Mais sur PlayStation 4 vous avez parfois ceci. Ces chargements où vous avez eu le malheur de mourir et soudain on vous dit bon bah ça fera quelque chose comme 72 minutes de chargement mec. Ou peut-être même 60 et quelques secondes car cette magnifique période de chargement je ne l'ai pas altérée. C'est bel et bien celle que vous verriez si jamais vous aviez la possibilité de charger l'une de mes sauvegardes sur votre machine avec une version de The Witcher 3 Wild Hunt patchée en 1.03 sur PlayStation 4. Soyons précis. Soyons tatillons. C'est un titre dirigé par Comrade Tomaskevich qui était gameplay designer sur l'original et Lead Quest designer sur le second et Matthäus Kanik qui était LEED Gameplay designer sur le second et Project LEED sur le premier. Et c'est certainement un jeu qui est aussi ambitieux qu'il est maladroit. Ses combats ne sont pas terribles mais ils sont réellement stratégiques et bien pensés par moments puis après parfois l'intelligence artificielle défaille et vous avez la possibilité de tuer l'ennemi en lui bourrant la gueule dans le dos tandis qu'il est en train de se tenir là avec les bras sur les côtés quand un personnage à qui on n'a pas à signer d'intelligence artificielle. C'est un truc que je sais reconnaître. Et si ce jeu est réussi, il est réussi par la richesse de son univers. Un univers qui est réellement réussi, qui est beau et qui est probablement le plus intelligent et le plus adulte des systèmes de gameplay RPG que j'ai vu dans ce type de jeu. Par contre, parfois, il y a des petits détails comme celui-ci que j'ai décidé de souligner dans toute sa magnificence qui font penser que voilà un peu plus d'attention la manière dont on se meut dans votre univers aurait été peut-être un peu judicieux. Ce qui n'enlève en rien au charme certain d'un jeu qui arrive à donner l'impression que l'on est dans une vraie forêt, qu'on est en train de passer une oreille, qu'on est en train de faire le chemin que l'on peut avoir la possibilité de se perdre ensuite dans une petite étendue d'eau et de se dire, ce n'est pas grave, mon cheval est un peu comme un BMX. Il peut survivre à tout ceci dans la grande tradition de Red Dead Redemption. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup rappelé l'attention au détail de Red Dead Redemption. Ce qui est assez étrange car c'est ici un RPG d'action et non pas un jeu avec des cow-boys qui ont des cigarettes de cow-boys qui vous sont ici présentés. Et pourtant, il y a une certaine forme de ressemblance en ce trait de ces deux univers. C'est un univers de gens libres, de gens qui sont dans un monde qui est assez méchant et qui ne les aiment pas. Ils sont obligés d'y survivre. D'y survivre en essayant de protéger les leurs et c'est un message assez positif et assez polonais d'ailleurs à faire remarquer au passage. C'est réellement ce genre de réflexion là qui font la différence entre le jeu vidéo tel qu'il est vu en Amérique où on est des individus forts et on na 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 et on tue des gens avec des pistolets. Et ici on est obligé d'admettre que décidément le meurtre est une chose atroce. Mais que vous avez besoin de protéger les vôtres donc vous allez faire l'effort de trucider des centaines de milliers de gens sur le chemin qui vous mènera à comprendre ce qui se passe dans ce jeu. Ce jeu qui mérite d'être acheté sur PC probablement. On me dit que la version Xbox One est paradoxalement plus rapide en termes de chargement. C'est intéressant. Serait-ce un problème de l'architecture interne de la PlayStation 4 qu'il y a beaucoup de RAM mais que le processeur n'est pas terrible. Je n'en sais absolument rien. Tout ce que je peux vous dire c'est que ce jeu m'a réellement surpris. Il m'a pris à un moment où j'étais réellement en train de douter de la possibilité du jeu vidéo de me proposer quelque chose de différent. Et j'avais joué au premier. Je n'avais pas joué au second. J'avais pensé du premier que c'était un efficace RPG traditionnel pour joueurs sur PC. Et ils ont réussi à le transformer. En le transformer en un titre qui est certes maladroit. Il y a des problèmes techniques qui sont évidents mais qui seront patchés par la suite. Parce qu'ils vous l'ont dit ils vont continuer à travailler dessus. Ils sont 200 polonais. Ils sont particulièrement doués. Mais la réelle qualité de ce jeu c'est qu'il m'a réellement intéressé sur leur prochain titre Cyberpunk 2099 qui pour ce que j'en comprends est basé sur un RPG fameux qui était l'équivalent adverse de Shadowrun. Ce qui est très intéressant à savoir comme ça. Le tout est produit par John Mamey qui était senior producer sur The Witcher. Il n'occupe pas ce même poste sur Neverwinter Nights 2, D&D Online. Et il fut aussi sur les deux autres Witcher. C'est décidé là-dedans par 5 polonais dont j'ai oublié de noter le nom. Parce que ça fait beaucoup de noms à noter. Le scénario est de Marcin Blacha et Boris Pugac-Muraskiewicz. Ils sont réellement doués. C'est un jeu qui dans certaines de ses quêtes secondaires a plus de personnalité, d'humour, de réel émerveillement au monde qui vous entoure que la plupart des RPG sont capables d'en fournir pendant leur durée de 30 heures. Vous devriez y avoir joué tout en étant absolument convaincu et certain du fait que décidément la manière dont on se bat, la manière dont on se meut sont les pires outils du jeu et que c'est paradoxalement intégralement ce que vous devrez faire afin de faire le tour de l'intégralité de l'histoire. Mais il semblerait que le jeu s'améliore et en tant que tel c'est déjà un très bon titre rien que par ses qualités scénaristiques. C'est l'une de ces grandes recommandations que je peux faire chaleureusement avec beaucoup de satisfaction et qui se font assez rares mais qui méritent d'être notées. Je tiens aussi cependant à faire remarquer que la musique c'est un peu genre le générique de Xena pendant 50 heures. Il faudra que vous y réfléchissiez avant de l'acheter. Ça fait genre pendant des heures. C'est assez énervant à la fin. Mais par contre on peut dire que c'est un bon jeu. Même en l'état.